Musique 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 Mais est-ce que tu es réellement venu apprendre à faire des crêpes et des galettes ici ? Non, un tour de trottinette ! Un tour de trottinette ! Bon alors les filles, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Je commence ! Pour aujourd'hui en entrée quelques mini plinis avec un saumon fumé et une crème d'avocat une petite galette avec une noix de Saint-Jacques qui vient de chez Christophe Christophe notre poissonnier de Saint-Nazaire avec avec deux brochettes de crevettes et voilà une petite salade D'accord Et pour toi ? Alors pour moi c'est un lit de Saint-Jacques avec une sauce chorizo un petit soleil de crevettes au guacamole avec des joues de maigres avec des joues de maigres et du saumon fumé sur un lit de sauvage de canine D'accord Et on n'oubliera pas de dire que c'est du saumon français et pas d'irlande C'est bon C'est bon Je vous remercie Merci Vous vous êtes chargé du dessert Qu'est ce que vous avez prévu ? On le verra après On le verra après Bon il y a crêpes bananes frambées caramel et cannelle D'accord Bon ben moi tout simplement j'ai 30 ans de prothèses dentaires Ouais Et je suis la chance de tomber amoureux d'une charmante philippine et j'ai décidé de partir m'installer là-bas donc de quelles prothèses dentaires ça ne marchera pas beaucoup je me suis dit pourquoi pas j'ai toujours fait des crêpes ça a toujours été ma passion et pourquoi pas vivre de ma passion là-bas D'accord Donc par la création d'un point de vente Ouais je sais pas si on dit un fixe une boutique en restaurant pas de mobilité comme food truck D'accord Mais avec de l'emporter et porter également les gens peuvent manger Avec de l'emporter voilà pour faire un repas complet sur place et je voudrais faire de l'emporter peut-être plutôt de sucré je sais pas c'est une idée après rassure d'avoir sur place Il y aura peut-être la difficulté d'avoir du blé noir là-bas peut-être Oui je pense que il resterait surtout sur le froment puisque là j'arrive à mieux tourner le froment que la galette mais pourquoi pas aussi leur faire découvrir si j'arrive à rentrer peut-être qu'ils apprécieront la galette Et le départ c'est quand ? C'est prévu aujourd'hui J-15 Ah oui C'est tôt D'accord Et on continue on fait un petit tour d'horizon Christine ? Alors nous c'est pour un changement de vie En fait on a une société où on a eu quelques salariés et on aimerait travailler à deux changer de vie changer de région voilà et travailler surtout en couple En couple ? Oui Alors au départ j'étais partie pour enfin nous étions partie pour une crêperie donc en dur mais là côté remorque ça me plaît bien C'est au bout de ces quatre jours que ça travaille là-haut ? En discutant D'accord Ok Oui oui c'est il y a un métier commun c'est effectivement la crêpe, la galette c'est le métier de crêpier mais en même temps on peut l'exercer sous différentes formes c'est tout à fait clair Et ce côté de liberté qu'on peut avoir Oui D'autant plus quand tu as géré une société avec beaucoup de monde Oui C'est pas étonnant ça Ce sera plus simple Donc voilà quatre jours ça remue les neurones D'accord C'est nos échanges aussi Donc Carole Qu'est-ce qu'elle a envie de dire Carole ? Carole Carole elle a toujours fait des crêpes aussi Oui Donc j'ai initié pas mal de personnes à la crêpe mon fils a mangé des crêpes toute sa vie le matin avant de partir à l'école le 4 heures C'est pour ça que tu m'as dit qu'il faisait combien ? 172 kilos ? Il fait à peu près 182 kilos et demi pour un mètre trente A 12 ans A 12 ans A 12 ans c'est bien Oui c'est bien Toi tu arrives de Lyon Et moi j'arrive de Lyon et donc je suis tombée dans la culture bretonne quand j'étais petite et puis j'ai envie d'importer ça à Lyon où ils connaissent pas très bien Ouais Et comme j'ai envie aussi comme tu disais Christine de Liberté moi je préfère partir sur une remorque aussi faire des événementiels, allier la passion de la moto avec la passion de la Bretagne des crêpes Et puis j'ai fait des adeptes parce que depuis que j'ai dit que je faisais une formation crêpière tout le monde me dit Ah bah tu vas nous faire des crêpes, tu vas nous faire ci C'est déjà pareil le club de boxe qui m'a réservé pour faire les crêpes pour l'organisation d'un championnat Et je reviens avec Christine Christine c'est pour quand ce projet ? Printemps prochain Printemps prochain Sur la libre fin d'année donc le temps de mettre tout en route, de déménager que notre dernière termine ses études Ouais Printemps prochain Ah c'est bien ça Je partirai un peu avant et puis nous rejoindre A priori sud de la France Sud de la France Que vous le rappelez Projet n'est pas encore défini comme je l'ai dit donc on sort envers du tech-away Rien dure apparemment Donc de l'événementiel T'as pas envie d'être avec des petites places assises dans un resto De moins une crêperie Pas pour le moment On va faire du léger Voilà Voyageons légers Voyageons heureux C'est important Voilà Donc t'as passé 4 jours ici Donc de la cuisine des crêpes et des galettes Tu connaissais quelque chose ou pas ? Rien Nous a parlé des crêpes que tout le monde peut faire Voilà D'accord Ca se met à ça en fait Et ça s'est très bien passé C'est vrai Bah oui J'espère que c'est partagé Mais c'était triste Non c'est bien arrivé C'est bien Génial Moi je pense que c'était même encore mieux que ce que j'attendais Vraiment Pour faire de lèche Mais vraiment c'est encore mieux que ce que j'attendais On a eu la chance en plus d'avoir une formation Et quand tu parles de compagnonnage on comprend bien Parce que c'est un accompagnement C'est un accompagnement Et puis il n'y a pas qu'une formation Parce qu'on trouve des compagnons aussi Oui Je crois des compagnons des conseils Plein d'idées de Tu vois ta équipe Et de la structure Et beaucoup de conseils Beaucoup d'échanges Un super Patrick Un super Patrick Non non mais c'est Tous les échanges qui viennent compléter en fait La formation Le crêpier Finalement c'est ce qui est le plus enrichissant Parce qu'apprendre à faire des crêpes Je pense qu'effectivement On peut même se passer de moins Non Mais si Non mais pour faire des crêpes Tu achètes un bilic C'est le sérieux Tu ne peux pas Tu achètes un bilic Non en t'entraînant Tu vas y arriver Moi je n'ai pas fait de formation Tu vas t'entraîner Après c'est de livrer A travers ta propre expérience Moi d'avoir tenu une crêperie Je sais qu'aujourd'hui Je ne referais surtout pas la même chose C'est ça que j'ai envie aussi de partager Mon esprit des compagnons Compagnons du Roselle Il ne faut pas déconner Compagnons du Roselle Donc voilà Des rencontres de gens Et ça, ça me plaît Et puis il n'y avait pas que des gens Il y avait des pierres Il y avait des oliviers Des oliviers Le bois d'oliviers n'est pas très dur Et puis avec les oliviers On peut faire une ferme non ? Hein ? Avec des pierres, des oliviers C'est une culture Et on ferait une culture de carottes De carolles L'histoire de la carotte Hein ? L'histoire de la carotte C'est une culture de la carotte C'est une culture de la carotte Dans le Finistère à Concarneau, à 79 ans, elle signe son premier contrat en CDI, une crêpière. C'est fou. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Non, c'est fou. C'est fou. Sous-titrage ST' 501